Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans l'Oise pour un nouveau point anecdote au Château de Chantilly. Alors le Château de Chantilly, il faut savoir qu'au cours de ses huit siècles d'histoire, il a énormément changé, il a même été pas mal détruit au moment de la Révolution. Le monument qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de la restauration qu'en a fait le Duc d'Aumale, qui est son dernier propriétaire au XIXe siècle. Pour rappel, le Duc d'Aumale, c'est le fils de Louis-Philippe Ier, qui a été roi des Français pendant la monarchie de juillet de 1830 à 1848. Donc là, le Duc d'Aumale, lui, va restaurer le château, il va relier deux bâtiments qui étaient séparés, qu'on appelait le petit et le grand château. Et donc aujourd'hui, je vous emmène au premier étage de ce qui était ce grand château à l'époque, et qui était au XVIIe siècle, les grands appartements du prince de Condé. Alors, dans ces appartements, je vous conduis spécifiquement dans une pièce assez insolite, une pièce très étonnante, qui s'appelle La Grande Singerie. Alors, pourquoi La Grande Singerie ? Eh bien, non, je vous arrête tout de suite, on n'élevait pas des singes dans cette pièce, on ne faisait pas non plus de concours de grimaces ou de singerie, comme on dit vulgairement. Non, en fait, si ça s'appelle comme ça, il faut se pencher sur la décoration de cette pièce qui a été réalisée dans les années 1730. Quand on regarde la décoration et quand on regarde les objets qui s'y trouvent, on remarque que finalement, tous les personnages ne sont pas des hommes ni des femmes, mais ce sont des singes, d'où le nom de singerie. Pourquoi autant de singes, me direz-vous ? Eh bien, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il était très à la mode de représenter des singes et des singesses. Donc, les singesses, c'était le féminin pour singes qu'on utilisait à l'époque. Donc, des singes et des singesses qui imitaient les gestes des hommes et femmes de l'époque et notamment ceux des aristocrates, l'idée étant de se moquer d'eux et puis bien sûr de se moquer de leur travers. C'est un peu une sorte de caricature du XVIIIe siècle. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur les singeries. Il faut savoir que la grande singerie et la petite singerie qui se trouvent aussi à Chantilly sont deux exemples de ce style de salle qu'on retrouve très peu en Europe et en France. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous y rendre. Moi, je vous invite aussi à retrouver le récit de ma visite que j'ai faite il y a quelques mois au Château de Chantilly à la fois dans des articles et sur un podcast que vous pouvez retrouver sur mon blog lescarnetsdigore.fr. Le podcast est aussi à retrouver sur les différentes plateformes de podcasting habituelles. Voilà, je vous invite aussi à suivre mon compte Instagram, mon compte Facebook. Vous pouvez retrouver toutes mes actualités, des vidéos, des photos, des différents endroits que je visite, des petits focus sur des anecdotes également. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, elle est toute fraîche et je vais régulièrement poster ces anecdotes historiques, justement, que je vais essayer de vous expliquer en vidéo. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine anecdote, pour de prochaines petites histoires qui font la grande histoire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...